Chers amis, bonjour. Donc place à la Coupe de France en ce milieu de semaine après une précédente qui nous a quand même un peu rassuré. Avec le point du match nul ramené de Metz et la victoire contre Dijon, on ne pourra pas dire franchement que le MHC qui se déplace en Alsace pour ce 32e de finale contre le Racing Club de Strasbourg s'y présentera avec un moral en berne. Alors reste à savoir bien sûr comment l'équipe de Michel Derzakarian et l'entraîneur lui-même aborderont cette entame de coupe. Parce qu'on le dit souvent pour certains, compte tenu de leur situation en championnat, la Coupe est un accélérateur de progrès. Elle permet d'élargir la palette des joueurs potentiellement appelés ensuite dans d'autres compétitions. Et puis il y en a qui la jouent franchement et clairement. Dans la position qui est celle de Montpellier, 11e, ma foi, cette Coupe de France ne doit pas être galvaudée. Michel Derzakarian pense en ce sens. Toutefois, il est resté extrêmement prudent, extrêmement discret. C'est un peu une nature chez lui quant à l'effectif qu'il présentera sur la pelouse prétendument enneigée du stade de la Ménon ce mercredi après-midi. Donc on ne sait pas grand-chose de l'équipe qu'il concocte pour cette rencontre en Alsace. Il nous l'a dit. Mais en tout cas, pas question de tourner le dos à cette compétition. Ce n'est pas le moment. Oui, mais on va là-bas pour se qualifier, bien sûr. Comme je t'ai dit, c'est un match que vous pourriez à nous de faire un bon match et d'être bon dans tous les domaines pour prétendre à la victoire. Il faut mettre un bon contenu. Et comme je le répète tout le temps, il faut être efficace dans les zones de vérité pour gagner les matchs. On ne va pas revenir sur l'historique du MHC la saison dernière en Coupe. Il n'était pas fameux et ce n'est pas le moment de raviver de tristes souvenirs. On a besoin de positifs. On a besoin de voir le soleil. On a besoin de voir un horizon clair et dégagé. Et Arnaud Souquet, qui est venu en conférence de presse ici, nous a dit qu'effectivement, indépendamment du fait que la Coupe de France, cette année, le règlement de la Coupe a été sensiblement modifié pour les raisons que nous connaissons tous, ce n'est pas pour autant que le charme de cette compétition en est amoindri, loin sans faux. Et puis, ma foi, affronter d'entrer une équipe de Ligue 1 sera un bon test, même si les Alsaciens, 16e du championnat, ne sont pas mieux que nous à l'instant. Arnaud Souquet. En tous les cas, c'est un objectif pour le club. Ça l'a été chaque année. Je pense qu'on a tous envie de faire un parcours en Coupe. Alors, cette année, elle est un petit peu différente de l'année dernière, où ils ont un peu séparé le monde professionnel du monde amateur. Mais c'est vrai que le parcours de Coupe a toujours été une envie, je pense, pour le club et pour l'équipe de faire une performance dans cette compétition-là. Après, la place de 11e, elle ne change pas au fait que le match de Coupe est important. On aurait pu être 6e, 5e ou même encore plus dans le dur, plus bas. Ça n'aurait rien changé. Le match de Coupe était important dans tous les cas. Alors, on n'est pas dans le secret du vestiaire strasbourgeois, mais quand on sait quand même qu'en championnat, l'équipe de Thierry Loré et de Fabien Lefebvre affrontera prochainement, je dis bien qu'en championnat des équipes comme Metz, comme Lille, comme Rennes et comme Monaco, on peut supposer au moins que les Alsaciens seront très prudents et seront très modestes, peut-être, pour cette campagne 2021 de la Coupe de France. C'est à nous de saisir cette occasion et peut-être bien de voir sur le terrain de la Ménon des joueurs qui, justement, du côté montpellierain, se serviront de la compétition en question pour qu'elle soit, pour eux, un tremplin. En tout cas, ce sera l'une des questions qu'on se posera en début de match. Ce match que nous vivrons ensemble de Coupe de France, c'est l'entrée en liste de Montpellier à Strasbourg, ce mercredi après-midi. Alors attention, l'horaire est tout à fait inhabituel. Le coup d'envoi sera donné à la Ménon à 14h45. Nous vivrons ce match tous ensemble, bien sûr, sur les réseaux sociaux du MHC à mercredi.